Bonjour, Banca El Mouradib vient de tenir sa dernière réunion de politique monétaire pour cette année 2022, qui a été sanctionnée par une nouvelle hausse du taux directeur de ses comptes points de base. Quelles sont les implications de cette décision ? Quels sont les impacts potentiels ? Et quel est surtout l'impact sur le financement du Trésor ? On parlera de tout cela aujourd'hui avec Ahmed Zahani, économiste en chef chez CDG Capital Insight. Il répond à nos questions en duplex depuis Rabat. C'est Ahmed, bonjour. C'est Adil, bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors, première question, évidemment, quelle est votre première réaction à cette décision de Banca El Mouradib ? Comme prévu par CDG Capital Insight dans le cadre du flash pré-conseil publié en décembre 2022, le Conseil de Banca El Mouradib a décidé de relever pour la deuxième fois consécutive l'autodirecteur de 50 points de base à 2,50%. On pense que cette décision découle de trois principaux facteurs. Le premier, c'est la durabilité de l'inflation en liaison avec la transmission du choc des biens importés vers les biens et services non échangeables. On pense que ce choc devrait être amplifié par l'engagement annoncé de la réforme de la compensation à partir de l'année 2024. Le deuxième point, c'est l'importance de succéder les hausses du tout directeur en vue d'avoir l'effet escompté sur les objectifs intermédiaires qui sont les taux bancaires aussi bien créditeurs que débiteurs et la distribution des crédits. Et in fine, avoir l'impact sur la cible finale qui est la stabilité des prix. Le dernier point, en notre sens, c'est la stratégie d'ancrage des anticipations annoncées par Banca Marib qui laissent présager une chasse continue contre l'inflation. Alors, on en parlait déjà au lendemain du Conseil du mois de septembre. Les conditions de financement du Trésor deviennent un peu délicates, difficiles. Qu'en est-il maintenant après cette décision et quelle sera la tendance, à votre avis, en 2023 ? Comme précisé lors de notre dernier échange, le Trésor public fait face actuellement à des conditions de financement très restrictives en liaison avec trois points. Le premier, c'est l'importance du besoin du Trésor qui sera alourdi par les temps prévus en hausse de 17 milliards de dirhams en 2023. Le deuxième point, c'est l'orientation restrictive de la politique monétaire de Banca Marib qui laisse toujours des anticipations haussières chez les opérateurs qui sont principalement alimentées par la durabilité de l'inflation et l'engagement de la Banque centrale de maîtriser et de garantir la stabilité des prix. Et le dernier point, c'est les conditions restrictives de financement à l'international avec la montée des taux et le tirage sur la LPL comme a annoncé M. Wally lors du point de presse qui réduit un peu les options du Trésor. Tant d'éléments qui laissent anticiper une année de financement difficile pour le Trésor nécessitant probablement le recours à des mécanismes nouveaux et au financement bilatéraux à l'image de la ligne de crédit modulable du FMI que le Maroc compte demander auprès du FMI comme annoncé par M. Wally. Dernière question, Ahmed Zahani. 50 points de base en septembre, 50 points de base en décembre. Ça nous fait 100 points de base de hausse en l'espace de quelques mois. Wally lui-même a qualifié cette hausse de significatif en cet espace de temps si faible. Selon vous, est-ce que cela sera suffisant maintenant pour contenir l'inflation à moyen terme ? L'inflation au Maroc a commencé par un choc externe sur l'alimentation frais à cause de la sécheresse qui a marqué la saison agricole 2021-2022. Toutefois, l'érosion du pouvoir d'achat des ménages et des opérateurs locaux a favorisé une transmission de la hausse des prix vers les biens non-échangeables avec l'extérieur, notamment les biens locaux. Ce qui a généré une durabilité, je dirais, de l'inflation. Les décisions de Banque Mgré devraient contribuer à la baisse des prix, essentiellement à travers un ancrage des anticipations. Toutefois, je pense que la réforme de la compensation prévue pour l'année 2024 devrait compliquer cette mission, compte tenu de l'effet mécanique que devrait exercer cette réforme sur la structure des prix, principalement les rubriques alimentation et énergie. Merci beaucoup Ahmed Zali. Je rappelle que vous êtes économiste en chef chez CDG Capital Insight. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. A bientôt, merci. Merci.